Alors, tout de suite, on va avoir cinq intervenants. Je vous en redonne l'ordre que vous devez avoir à vous-même à portée de main. On va commencer par Riel Miller de l'UNESCO, dont Thomas a commencé d'ailleurs à introduire quelques-uns des propos, des priorités possibles. On passera ensuite la parole à Sophie Penne, qui est à l'Université Paris-Descartes et qui est au CRI, et notamment avec toute l'inspiration qu'on peut avoir depuis les démarches que Sophie peut conduire et que le CRI peut conduire. Et aussi le fait de dire qu'aujourd'hui, on est en train de se raconter ce que nous faisons à la FING avec l'EM Lyon. C'est aussi des choses qu'on a l'intention de développer, et je crois que c'est très explicite entre nous, de façon ouverte, avec plusieurs environnements et établissements d'enseignement supérieur, ou de formation, ou de parcours d'apprentissage. On est vraiment dans ce contexte ouvert. On passera la parole à Arnaud Jacques au titre du Bon Coin. Donc Arnaud représentera, entre autres, Antoine Zouto, le patron du Bon Coin, qui aurait souhaité être avec nous, et qui est en ce moment avec ses partenaires du Grand Nord dans une réunion exécutive à laquelle il devait absolument être. Et puis on passera la parole à Blandine Aigrit de la branche numérique de la Poste, et puis à Pierre-Marie Leuchère, qui est à la fois le président de Berger-Legros, un des partenaires très engagés dans la démarche F7, et également le président de Tech in France, qui rassemble tout un ensemble d'acteurs de ces acteurs-là. Donc, Réal Miller, c'est à toi, si tu nous entends. Voilà, oui, bonjour. C'est bon ? C'est parfait. Excellent. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous, parce que c'est des sujets passionnants qui m'occupent depuis longtemps. Je vais peut-être aborder et creuser un tout petit peu la discussion d'une manière suivante. Moi, je suis vraiment très frappé par le manque d'investissement dans notre capacité de spontanéité. Je veux dire par ça qu'au lieu de préparer la confiance et l'imagination et les sensibilités, je dirais, la capacité d'inventer, d'être humble, en permanence poursuivre l'idée qu'on a des doutes, il y a des choses qui nous échappent, il y a des éléments du monde autour de nous qui sont nouveaux, dans le sens bergsonien du terme, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nom, on ne comprend pas à quoi ils servent. Et surtout, on ne sait pas s'ils sont permanents, durables, pas durables, susceptibles à monter à une échelle mondiale ou pas. Ça veut dire qu'on est enfermé, de mon point de vue, dans une approche qui canalise notre imagination, de chercher toujours ce qui va être prévisible et qui va avoir une sorte de permanence, une durabilité, une notoriété de masse, d'échelle, que notre statut, notre réussite, nos profits dépendent de tout ça. Alors, vu que c'est comme ça qu'on canalise, on réduit cette merveilleuse compétence, capacité qu'ont les humains, c'est-à-dire d'imaginer en permanence autour de nous. Je trouve que c'est vraiment pas surprenant que le numérique est totalement, totalement en dessous de son potentiel. C'est-à-dire qu'on a simplement, comme d'habitude d'ailleurs, calé en forme de substitution la machine à écrire avec un ordinateur, plus ou moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé pour vous de le dire, mais la plupart de nos réunions, elles sont tellement structurées, même notre capacité de les conceptualiser est structurée par la réalité des réunions face à face. Ça veut dire un investissement dans le temps, dans l'espace, dans le CO2, mais aussi dans une manière de concevoir la rentabilité de ces moments-là. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire du forcing parce qu'on a tellement investi pour aller quelque part qu'il faut le rentabiliser à tout prix. Ensuite, on oublie, d'une manière qui me paraît vraiment bizarre, qu'on a beaucoup de rituels et des rites et des façons de se préparer et de mettre en place le potentiel d'échanger dans un contexte face à face physique. Et qu'est-ce qu'on fait dans le contexte aujourd'hui où on est en virtuel ? On fait une sorte de téléportation. Une minute, je suis, je ne sais pas où, et la prochaine minute, je suis dans le Zoom Room avec cinq personnes, dix personnes, etc. Avant, on avait toute une série de rituels, de systèmes de reconnaissance. On avait le band passant, le bandwidth, qui était lié à toutes sortes de choses, le partage, par exemple, du même temps où tout le monde arrivait par la pluie ou quelque chose comme ça. Et on est vraiment dans une pauvreté, je trouve, d'innovation et d'imagination et de transformation qui est frappant. Et un des sources de cette pauvreté, et Thomas a déjà fait référence, pour moi, c'est l'itéracie des futurs. L'itéracie des futurs n'est pas simplement l'élément qui est certainement bienvenu de rendre pluriel nos images du futur en disant, je ne vais pas parier sur un seul cheval, je vais prendre cinq ou six et je vais voir lequel. Et c'est un peu plus robuste comme stratégie. Et ensuite, si j'ai des équations et des bases de données et d'un peu d'intelligence artificielle, je peux réduire à cinq chevaux au lieu de faire dix, etc. Bon, très bien, on a amélioré nos méthodes de prévision et de pari. Mais ça, c'est simplement, comment dire, la façon, comme a dit Thomas, de penser comment je peux gagner le futur. Alors, acheter un ticket loto, on a une image de qu'est-ce que ça veut dire de gagner le loto, c'est formidable, bravo. Il faut jouer pour gagner et c'est une définition du futur, on gagne le loto. Tout ça n'a rien à voir pour moi de cette question qui est vraiment peut-être une des questions les plus importantes. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? C'est quoi le sens de la vie ? Quelle est la richesse, le valeur ajoutée dans ce que je suis en train de faire maintenant ? Et voilà quelque chose qui est très curieux parce que notre manière de biaiser et de tout miser sur l'approche, je veux parier sur le futur pour gagner le futur, le coloniser, nous rend finalement très malheureux pour tas de raisons, mais je vais évoquer deux. Le premier, c'est qu'on sait très bien que c'est stressant parce que la seule certitude, c'est l'incertitude et on se met en opposition à l'incertitude. On veut le tuer pour que mes petits plans aboutissent dans le futur. Et alors, je suis dans cette situation où je suis anxieux en permanence parce que je sais que quelque chose va intervenir et déranger mes petits plans. Bon, peut-être qu'il faut qu'en ce cas-là, je donne ça à un expert ou à un prophète politique ou autre qui va me rassurer. Oui, je sais tout et tout va se passer comme je dis le technocrate ou le prophète leader. Bon, ça, ça ne résout pas grand-chose comme on sait parce que ça a créé des mécontentements avec les technocrates et les leaders en disant, vous m'avez promis que vous allez maîtriser le futur, vous êtes un dieu, non ? Vous contrôlez demain parce que vous êtes si intelligente et vous ne l'avez pas fait. Bon, OK. Ça, ce n'est pas une piste très, très prometteur. L'autre problème, c'est qu'en faisant ça, on déplace notre responsabilité, notre point de vue moral et aussi notre expérience en disant, demain, ça va être mieux. Demain, je vais faire des choses pour sauver le planète. J'ai un plan un peu vanguardiste. On peut dire que c'est, bon, prends le saveur que vous voulez, l'ennemiste ou autre, en disant, voilà, j'ai un plan pour y arriver. Et entre-temps, les moyens, ils sont justifiés par les buts. Après tout, il faut faire sacrifier vous parce qu'on va venir à autre chose qui va être beaucoup mieux. Bon, évidemment, à ce moment-là, on est en train de souffrir dans le présent, mais on est vivante maintenant. Alors, je termine avec cette idée-là. C'est que la manière la plus puissante, et ça revient sur la question de spontanéité, improvisation, invention, profiter de la créativité de notre univers et des nouveautés, de créer un futur, ce qu'on ne fait pas, parce que le futur est émergente dans une complexité inhérente. Ce n'est pas plus complexe, moins complexe. C'est complexe. Alors, dans ce contexte-là, on a cette possibilité d'exprimer ce qu'on est, et ça, ça parle. C'est ça qu'on laisse. Alors, notre poids sur le futur n'est pas de dire créer des pyramides ou des chemins de fer et des choses qui vont durer très, 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 très longtemps, ou fabriquer des statues, parce que mes idées ou mon pouvoir étaient très célèbres et ça va durer pour toujours et ça pèse sur les générations futures. Plutôt, on dit, ce que j'ai exprimé dans mes actes, dans ma façon d'être, les moyens sont les fins, aujourd'hui, et c'est ça qui crée quelque chose dans le futur qui va être, comment dire, où moi, je donne la confiance aux générations futures pour dire, voilà, vous, vous avez la possibilité d'improviser, d'être spontané, d'exprimer vos valeurs dans votre contexte, et moi, je ne vais pas m'imposer moi-même sur vous. Alors, je reviens au point de départ. Si on devient littérée du futur, je pense qu'on peut redresser cette déséquilibre majeure dans notre manière d'utiliser notre imagination qui ne donne pas beaucoup de place à la spontanéité, l'improvisation, la créativité, l'inventivité et la confiance d'exprimer et sentir, ressentir et vivre dans le présent comme on peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ril, pour ton intervention. Je pense qu'on entend entre autres choses dans ton intervention le fait que de ma fenêtre, la question qu'est-ce que nous voulons est quelque chose qui nécessite une culture de ce qu'on pourrait vouloir en fait et qui nécessite précisément la littératie dont tu nous parles et le fait d'arriver à avoir ce vivier, cette culture partagée, cette connaissance qui elle-même est une aventure collective bien évidemment, c'est-à-dire que le fait de développer solitairement une littératie des futurs n'est pas quelque chose qui est particulièrement fécond et intéressant par rapport à un ensemble d'objectifs. Donc, grand merci. Je pense qu'on va pouvoir tirer ce fil dans la suite de notre échange et de la matinée. Alors, je vais maintenant passer la parole à Sophie Penne.